C'est avec une moue à la fois solennelle et attristée que Nathalie Marquet s'est montrée, ce mercredi 9 mars 2022, à la basilique Sainte Clotilde. Présente pour les obsèques de son époux, Jean-Pierre Pernault, mort le 2 mars dernier des suites d'un cancer du poumon, cette dernière était accompagnée de ses deux enfants, Tom et Lou. Après avoir rapidement salué l'abbé de la Morandais qu'il avait uni au célèbre présentateur en 2007, l'ancienne Miss France a pu faire son entrée dans la bâtisse, non sans larmes, où plusieurs célébrités du PAF étaient également présentes. Dans cet édifice religieux, situé haut dans le 7e arrondissement parisien, près de 700 personnes ont fait le déplacement en vue de saluer, une dernière fois, la mémoire du célèbre journaliste. A l'instar de ses amis de TF1, comme Claire Chazal et Gilles Boulot, mais également des amis proches de Jean-Pierre Pernault, à l'instar de Cyril Hanouna, Nicolas Sarkozy, Valérie Pécresse ou encore Brigitte Macron.